salut les peintouilleurs bienvenue sur cette nouvelle vidéo open the box open the box oui mais un peu plus long un peu plus détaillé que ce que j'ai pu vous proposer jusqu'à présent puisque je vais pas simplement vous montrer ce que contient cette belle boîte mais je veux aussi vous parler du fabricant battle system et surtout je vais monter les différents éléments pour vous montrer au final tout le contenu assemblé et mis en place de cette boîte alors cette boîte qu'est ce que c'est pour ceux qui connaissent pas donc c'est un set chanty tone corps de la marque battle systems donc battle systems qui propose comme on peut le voir ici des terrains modulables et pré peints de pour 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 les wargames de en 28 mm jusqu'à 35 mm en gros ce que je veux dire c'est que à l'intérieur de cette boîte vous allez trouver un champ de bataille complet et super méga détaillé et déjà peint pour vos pitous pour vos wargames à l'échelle 28 32 jusqu'à 35 mm donc c'est c'est une belle boîte déjà quand on quand on la reçoit on sait qu'on en a pour son argent ça fait ça fait plus de 2 kg 2 kg 5 je crois il ya dans ce set 357 pièces donc il ya un peu de boulot hop je me remets dans le cadre vous avez la liste de tout le contenu qui est ici donc on a un tapis on a des bâtiments et on a plein de petits éléments des petites barrières des petits des petites boîtes des trucs comme ça vraiment c'est super 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 méga complet donc je vais vous monter ça je vais vous montrer exactement le contenu mais avant je vais quand même vous parler vite fait de battle system et de tout ce qu'il propose pour ceux qui connaissent pas du tout battle systems je vous mets le lien juste là voilà et vous pouvez soit cliquer sur le lien que je vous ai aussi remis dans la description de la vidéo soit taper battle systems donc avec un s sur google et vous tomberez immédiatement sur eux donc là je vais juste vous faire défiler quelques quelques photos un de de gros de 7 donc de champs de bataille qu'on peut trouver sur leur site mais si vous naviguez sur la page fin sur l'onglet de gauche vous verrez qu'il ya aussi beaucoup il ya plus de choix que ça là je vous ai juste fait une petite sélection pour la vidéo donc vous pourrez trouver des décors typé sf qui conviendront très 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 bien pour du infinity ou du star wars vous trouverez quelques des décors fantasy donc nickel pour du médiéval du donjon du château des trucs comme ça est évidemment beaucoup de décors post apocalyptique qui m'ont me plaisent énormément avec quelques décors très typé gothique aussi qui ont nickel pour du du kill team pour du 40 milles du warhammer 40 milles et pour du necromunda par exemple ça ira nickel et puis on a des décors qui sont post apocalyptique mais un poil moins déglingué avec des décors urbains qui pour moi enfin mon avis iront très très bien pour du zombicide ou ou du batman par exemple vous voyez les photos qui défilent alors quelque chose de très important là aussi c'est des photos qui sont un peu figé c'est ce qu'on trouve sur la boîte il faut bien garder en tête qu'on peut faire absolument tout ce qu'on veut avec les kits c'est le gros intérêt de ces kits montables et démontables c'est que vous pouvez soit suivre ce qui est sur la boîte soit faire quelque chose de très différent vous pouvez même mixer les différentes boîtes entre elles sans aucun problème donc aujourd'hui vous faites une partie avec un pote en faisant trois gros bâtiments et demain vous jouez avec un autre où il revient il revient jouer et ben vous faites des bâtiments beaucoup plus petits mais plus nombreux vraiment c'est super modulable et c'est très rapide à monter démonter c'est ça le le gros intérêt c'est ça qui est vraiment cool alors on trouve aussi des bâtiments vachement plus haut vous voyez le site le le set que moi j'ai choisi c'est un un set avec des bâtiments plutôt bas ils font maximum deux étages et c'est des petits étages mais on a sur la page des décors et des bâtiments qui montent vachement vachement plus haut donc là aussi c'est vraiment c'est vraiment sympatoche truc bien cool aussi si vous fouillez un peu on peut aussi trouver des planches d'accessoires seuls alors soit pour customiser les boîtes de champs de bataille soit pour customiser un champ de bataille que vous avez déjà donc c'est des planches d'accessoires vous pouvez tout à fait rajouter à des décors classique on va dire des décors à pas moins voilà oui ça défile il ya aussi une section tapis tapis de jeu donc à l'heure où je parle là encore les les sets de champs de bataille les plus fournis sont un peu plus de 90 euros alors le site est anglais donc les prix sont affichés en livres mais il ya une option aussi pour les passer en euros et je me doute qu'avec les changements de taux de conversion les prix vont légèrement varier à la hausse ou à la baisse mais bon globalement pour les sets les plus complets on est à environ un peu plus de 90 euros il ya d'autres 7 qui sont autour de 50 euros et les planches de petits accessoires on en trouve un peu pour tous les prix entre 5 5 et 10 euros là pour le coup il ya vraiment de cofère voilà je vous laisse admirer ces dernières photos vraiment n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site il ya de quoi s'amuser il ya de quoi se faire bien plaisir donc si on revient maintenant sur le contenu exact de cette boîte qu'est ce qu'on trouve dedans alors je vais laisser la caméra en auto focus automatique donc elle va un peu elle va faire le point tout seul j'espère que ça vous donnera pas trop la gerbe mais ce sera ce sera plus simple à gérer parce que là il ya beaucoup de choses à vous montrer donc j'ai besoin de mes deux mains donc on a bien le chantilly corps 7 on ouvre la boîte et la première super bonne surprise pour moi c'est ça c'est le tapis de jeu donc alors j'avais bien lu que qu'on avait un tapis de jeu en néoprène à l'intérieur de la boîte mais personnellement je savais pas vraiment ce que c'était du néoprène et ben et ben j'ai pas été déçu je m'attendais à à quelque chose de très fin qu'allait arriver un peu froissé qu'elle pourrait être forcément jojo et ben pas du tout on a quelque chose qui est qui est assez épais vous le voyez un c'est on va dire bien bien deux millimètres d'épaisseur c'est anti dérapant c'est pas froissé du tout là je le posais sur la table et et même le pli du milieu la devrait se s'effacer très rapidement on a une texture vous voyez de rush un peu un peu craquelé alors j'en ai déjà vu des plus des plus détaillés des plus finement imprimés que ça mais franchement une fois de plus pour pour ce prix là et pour le contenu c'est déjà de la super bonne qualité et c'est un des meilleurs que j'ai pu voir donc je suis vraiment je suis vraiment agréablement surpris je m'attendais pas à quelque chose d'aussi d'aussi qualitatif ça c'est vraiment la bonne surprise on a pas mal de petits détails qui sont ajoutés vous le voyez ici on a quelques débris on en a encore ici on a des zones d'herbe ici franchement franchement c'est chouette même la couleur c'est pas un jaune super saturé qui ressemble à rien c'est juste saturé ce qu'il faut c'est un jaune désertique post apocalyptique qui me qui me plaît beaucoup donc ça première super bonne super bonne surprise ça je vous remontrerai je vous donnerai les dimensions exactes de mémoire c'est 60 cm par 60 cm pour ce pour ce tapis je vérifierai si je me suis gaufré je le je vous le redirai au moment de la de la séquence finale quand je filmerai vraiment l'ensemble une fois monté et mais en place sur la table je mets ça de côté ce qu'on trouve ensuite plein de petits de petits sachets d'angle comme ça il ya un peu toutes les formes on a des l on a des t encore d'été des l on a des x comme ça des croisements tout ça ils vont servir vous les voyez ici à assembler certains des éléments à les faire tenir puisque le gros intérêt aussi de ce set c'est qu'il est facilement démontable le but c'est de le monter quand vous avez prévu une partie avec la copain et les copains et le démonté le soir pour pouvoir de nouveau manger sur la table du salon c'est typiquement ce qui m'a beauté typiquement ce qui me plaît dans danser danser chan de chan de bataille battle system c'est que c'est monté et démontré et démonté super rapidement et vous voyez là j'ai un champ de bataille complet juste dans une boîte donc c'est enfin c'est top comment il n'y a pas énormément de place à la maison et qui peut pas avoir une table de jeu monté en permanence à la maison je trouve ça juste génial ici on peut me dire que là avec ça j'ai de quoi j'ai de quoi m'amuser je suis vraiment vraiment super content donc de ce côté là c'est vraiment c'est vraiment top alors on va voir je vais voir une fois monté si ces petits éléments en plastique ça choque trop si vraiment ça choque trop peut-être que je les repeindre est façon rouille façon un petit peu plus abîmée ça choquera peut-être être un petit peu moins à voir là clairement j'ai vous voyez là c'est encore tout neuf j'ai rien assemblé donc donc je sais pas encore ce que ça ce que ça donnera mais rien que déjà vu comme ça je suis sous le charme je suis exactement le bon client pour ce pour ce genre de matériel le gars qui a envie de jouer de temps en temps mais qui a pas forcément le temps de peindre tous les décors déjà que je me galère un peu à peindre les figurines et à trouver le temps pour les peindre alors les décors j'ose j'ose même pas imaginer donc bah pour les gars comme moi qui veulent jouer juste de temps en temps qui ont pas énormément de place pour les les associations pourquoi pas pour bah si vous n'avez pas forcément de bâtiment ou de placards scellés pour pour ranger vos décors une fois que que le club que le club ferme bah vous remettez tout dans la boîte et vous pouvez jouer la semaine d'après quoi pour les tournois je trouve ça génial aussi parce que vous pouvez en quelques en quelques instants monter des tables vraiment très détaillés qui font le job en plus comme vous l'avez vu dans l'introduction il ya beaucoup de thèmes de thèmes différents donc vraiment sous le charme donc maintenant il ya vraiment il ya plus qu'à voir exactement le contenu vous le voyez tous les décors sont contenus dans un gros un gros paquet comme ça de cartes en carton que je vais ouvrir et vous montrer gentiment les unes après les autres voilà ce que de vous découvrez une fois que vous avez retiré le film en plastique comme je vous l'annonçais vous avez plein 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 de feuilles en carton donc je sais pas si c'était imprimé recto verso et ben je confirme que c'est bien imprimé recto et verso on a une feuille de carton et qu'on voit ici de carton gris et de part et d'autre on a du papier blanc qui est donc pré imprimé alors ce papier blanc j'aime bien le rendu c'est pas brillant c'est pas mat c'est quelque chose d'un peu d'un peu satiné j'aime j'aime beaucoup c'est cool donc sur cette première planche on trouve plein de petits accessoires on a une table on a un lit on a un téléviseur donc vous voyez ça par exemple à assembler c'est très simple on a la fente qui est en dessous on a le pied clac clac ça va être fait en deux secondes le lit un peu plus de taf alors vous voyez c'est à chaque fois indiqué ce ce qu'on a donc c'est plutôt cool double bed double bed on à la table on à l'armoire on a un canapé etc etc qu'est ce qu'on a sur celle ci street items donc on a une barrière works barrière ok cool donc ça c'est pour c'est des débats de rambarde en fait pas de rambarde de barrière oui les petits léo sont là et on va venir les enquiller dessus qu'est ce qu'on a ici on a une boîte aux lettres ça c'est des panneaux là on a un frigo ok donc déjà là recto verso alors qu'est ce qu'on a là au dos du chien ah oui c'est malin en plus c'est c'est vraiment bien pensé parce que vous voyez on a un panneau publicitaire avec le chien et l'autre côté on a bien un dos de panneaux publicitaire de chien c'est pas bêtement le truc qui a été imprimé de l'autre côté qui ferait pas réaliste du tout là on a bien un truc recto verso tout à fait tout à fait réaliste donc ça aussi c'est bien pensé c'est cool ensuite really useful items bon bah je vais les croire c'est c'est donc des des morceaux particulièrement intéressants et utiles donc des sorties de secours par exemple bon ça je vais voir au fur et à mesure à quoi ça sert il ya plein de petits trucs à rajouter voyez ils ont quand même poussé le détail ils sont ils ont fait ça bien hop là puis là on voit que ça va être assez facile à détacher donc c'est plutôt cool ça aussi donc ça recto et verso ensuite bon là aussi divers éléments variés ça c'est très pratique moi qui suis toujours à la recherche des toilettes dans les villes là où moi je saurais où aller donc on a les toilettes quelques enseignes de resto de la plaque d'égout dans une chaise de bureau quand même vraiment ils ont poussé le détail alors je dis pas que en jeu la chaise de bureau va être super utile mais niveau immersion et niveau un détail sur la table de jeu c'est je trouve ça plutôt cool là là aussi on est à l'arrière c'est cool on par contre on commence à se rendre compte qu'il ya qu'un peu de taf parce que là j'ai seulement déballé les premières et on n'est pas au bout les containers donc un grand classique ça aussi pareil vous voyez le l'effet rouille là est tout à fait tout à fait convaincant et réaliste j'aime beaucoup on a les petites palettes là que je vous ai montré au tout début ah cool les containers on peut on peut choisir donc soit on le fait beige comme ça soit on le fait bleu faire ça non ça c'est une seule couleur le petit là c'est rouge aussi pour le gros container on peut choisir je trouve ça plutôt cool il ya du job il ya du job il ya du job ensuite on attaque les murs shanty walls une plaque comme ça deux plaques comme ça trois plaques comme ça quatre plaques comme ça j'espère qu'on n'a pas 50 5 du coup je me suis perdu dans mon compte ouais on a bien cinq plaques de murs donc les murs vous le voyez de ce côté là et je pense que l'autre côté c'est différent tout à fait on a bien l'intérieur et l'extérieur donc là aussi c'est cool et si je dis pas de bêtises voilà les fenêtres elles sont amovibles si vous voulez les dégager pour jouer donc là c'est des rideaux baissés en mode méga baston on a tout fermé pour port pour pas se faire péter les fenêtres donc là aussi hop le volet il se retire super facilement si c'est un intérêt pour pour le jeu pour les pour les lignes de vue là aussi la petite le petit rideau peut s'enlever donc une deux trois quatre et cinq ensuite on a les planchers et les étages et ça je crois que c'est des rambardes ouais tout à fait recto et verso alors là aussi vous pouvez choisir soit comme ça en mode un peu industriel soit en mode carrelé bon après là c'est pas le carrelage de la fédulogie non plus c'est vraiment du poste apocalyptique avec les traces de rouille bien costauds la trace de sang je sais pas je veux je crois je veux pas savoir en plus qu'il ya pu se passer des débris non vous voyez c'est vraiment c'est vraiment super détaillé un escalier là encore de la rouille de la rouille et de la rouille comme on aime quand on fait du décor poste apocalyptique donc une deux trois cinq et quand même 6 7 8 donc on a huit plaques comme ça d'étage escalier et rambard et ont fini par ouais on finit par les accessoires donc ça c'est tout ce qui va permettre de de rendre les fins de détailler de moduler encore plus les bâtiments et vraiment de les personnaliser c'est des des petites annexes qu'on va rajouter sur les bâtiments c'est des balcons supplémentaires c'est des angles supplémentaires qu'on va pouvoir rajouter aider comme ça on en a deux la recto et verso là encore on reste cohérent et quelque chose d'assez industriel de ce côté là et quelque chose de plus carrelé de ce côté là et voilà me direz vous et là vous avez pris un coup de flip comme moi mais où sont les instructions de montage c'est un peu c'est un peu bizarre et non en fait il n'y en a pas alors j'ai pris un petit coup de panique quand je m'en suis rendu compte et puis finalement en allant sur le site de battle system il ya une section tutorials qui est bien pratique qui détaille en fait le montage de tous de tous leurs différents kits de tous leurs différents accessoires il ya une vidéo spéciale pour les petits accessoires une vidéo spéciale pour pour les ajouts une vidéo spéciale pour les murs pour les étages des trucs comme ça donc à l'heure actuelle j'ai toujours pas testé envoyé j'ai tout est là mais avec les vidéos déjà niveau pression je suis je suis descendu je me suis dit que c'était que c'était faisable c'est vraiment détaillé c'est c'est en accéléré donc on a vraiment toutes les étapes dont je me dis que que ça devrait bien se passer donc je pensais détacher ça avec un soin extrême et dans la vidéo je je le vois bourriné comme ça et juste appuyé donc je me dis j'avais j'avais très peur en fait de déchirer les décors et puis voyez ben en fait je viens d'y aller comme un cochonou je pensais sortir le x acto pour vraiment faire sauter tous les petits points mais il m'a totalement décomplexé il m'a démystifié le truc je vais juste appuyer ouais non enfin c'est parfait ça vient ça vient vraiment tout seul donc voilà je vais donc sortir mais 357 pièces et et commencer à assembler et dès que j'ai quelque chose de montrable je reviens vers vous bon ben pour commencer je me suis lancé logiquement sur le tout premier bâtiment qu'on convoyait sur la sur la boîte j'ai pas cherché à faire très original ni très compliqué vous voyez j'ai commencé par celui là donc avec un bâtiment principal un autre petit derrière un rajout dessus et puis une palissade et puis ici des petits des petits contreforts des petits recoins bien pratiques je pense pour les pour les snipers et et voilà le résultat que j'obtiens alors pour être tout à fait honnête au tout début je me suis dit bon pour aller les tutos laisse tomber il y en a pas besoin par freestyle non je vous conseille vraiment de de regarder les tutos ils sont bien fichus c'est vraiment du tout au du début à la fin donc qui vous le gars vous présente comment tout assemblée donc depuis le dépunchage jusqu'à l'assemblage finale et c'est plutôt bien fichu c'est bien découpé c'est pas un tuto de trois heures vous avez un tuto sur par exemple comment assembler les petites fournitures comme ça vous avez un tuto sur comment assembler le mur un tuto sur comment assembler les les étages un autre sur comment rajouter des éléments parce que ça c'est un élément spécial en fait qui est spécial à ce kit donc donc c'est bien fichu alors ça peut sembler un peu chronophage au début puisque chaque vidéo fait enfin celle que j'ai regardé en tout cas elle faisait 10 10 15 minutes à peu près mais après vous gagnez un temps vraiment énorme sur sur l'assemblage donc vraiment je vous conseille de les de les regarder c'est c'est vraiment utile donc faites pas faites peut-être pas l'impasse sauf si vous avez déjà l'habitude de ce genre de kit et dans ce cas là foncez vous voyez je vous ai aussi mis des petits pitou dessus du petit space marine sur socle de 32 mm là bas vous avez un orc là où vous avez des petits des petits snod tigre et chine pour vous voyez à peu près à peu l'échelle bon moi je trouve que pour du citadelle franchement ça colle nickel oui là il est à la taille pile poil de de cette fenêtre qui est fermée ça passe pas alors non ça passe pas par les portes un oui là j'ai une porte j'irai pas donc au pire ça peut servir à tirer là si je veux le faufiler je pense que je peux sans aucun souci donc perso pour du citadelle donc du 28 mm je trouve que ça colle parfaitement alors le système d'assemblage je vous l'avais évoqué vite fait vous voyez je peux vous montrer alors on va enlever les petits pitou pour pas faire de catastrophe tac 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 viens voir papa papa qui met les doigts sur ces pitou c'est mal ou tu seras puni donc ici oui c'est un élément qu'on qu'on pouvait rajouter donc c'est un élément qui est dédié enfin qui est spécifique à ce kit là à shanty 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 tone oui tout tient en fait avec ses fameuses ces fameuses accroches donc dont on a plusieurs formes on a des l on a des t je vous le disais on a ça et puis on a les les x qui sont un peu plus rares donc faut bien réfléchir où vous les posez parce qu'on en a on en a très peu de ceci donc j'enlève un peu tout alors d'ailleurs au passage dans une idée des vidéos il vous explique bien que ces éléments là qui sont amovibles qui sont un peu décoratifs c'est intéressant de juste les fixer avec une petite boulette de patafix comme ça une fois que vous retirez vos toits une fois que vous bougez vos figurines ça passe pas son temps à se balader donc ça aussi c'est la petite astuce qui va bien une petite boulette de patafix le jour où vous vous bastonner et effectivement vous serez moins vous serez moins embêté donc sur celui ci vous voyez j'ai l'étage qui est amovible et tout est fixé avec des donc là pour le coup les balustrades sont fixés avec des ailes on a vraiment juste à faire ça la claque et ça tient ça tient nickel donc là vous avez une dalle un petit une petite attache donc celle ci qui a la forme d'un i qui est juste en longueur hop et on peut rallonger très très facilement la taille du bâtiment j'aurais pu mettre deux carrés ça aurait fait un bâtiment encore plus grand mais bon là l'idée c'était vraiment de caler à ce que je voyais sur la boîte donc j'ai mis un sol donc en l'occurrence du carrelage vous n'êtes pas obligé le vous pouvez très bien l'enlever si vous le souhaitez moi je vais pas fixé j'ai pas mis de l parce que quand on met un l en bas par exemple ici si je l'avais fixé par ici ça sur élève très légèrement le bâtiment je trouve pas ça super joli vu que je me dis qu'en qu'en action il n'y a pas de raison que le bâtiment bouge et que le sol bouge je me suis dit que j'ai juste le poser comme ça et ça ferait largement le job mais bon si vous voulez laisser le sol apparent pourquoi pas ça reste du poste à pot moi je me suis dit aussi que ça permettait de bien mettre les bâtiments enfin les pardon les les murs bien bien perpendiculaires donc pourquoi pas celui-ci par contre je l'ai fixé je me suis dit qu'on allait pas forcément mettre tous les étages amovibles vous voyez la petite rambarde ici la palissade pareil la même façon ça se clipse et se déclipse là je les mis comme ça pour coller à la boîte mais on peut très bien la faire tout à fait différente on peut la faire plus courte on peut mettre plus d'angle on peut changer vraiment tous les angles tous les angles et et du coup modifier un max les lignes de vue et un max le champ de bataille donc c'est vraiment super 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 intéressant alors un petit truc aussi qui m'a qui m'a chafouiné au début quand j'ai fini ce premier bâtiment je trouvais le rendu moins satisfaisant que sur la boîte et j'ai du coup j'ai réfléchi j'ai essayé de de comprendre ce qui ce qui allait pas pourquoi j'étais moins convaincu par le résultat et à force de regarder les vidéos et de comparer avec ce que j'avais sur la boîte je me suis rendu compte que ce qui m'embêtait en notamment ça fait vous voyez très logiquement quand on découpe le carton ici aussi on se retrouve avec une tranche donc grise et avec les deux que les deux feuilles blanches sur les côtés qui du coup fait un peu artificiel et si vous regardez bien sur la boîte et si vous regardez bien sur la vidéo ça ça saute pas aux yeux et c'est super bien expliqué dans la toute toute première vidéo le tout premier tuto qui est disponible dans leur section tuto en l'occurrence l'astuce c'est simplement de passer un petit coup de feutre de la bonne couleur sur sur ces tranches là pour que ça passe un peu plus inaperçu alors vous le voyez sur le canapé par exemple quand c'était tout gris ça m'allait pas et j'ai simplement emprunté un feutre au fiston et ça passe vachement mieux idem et ici les tranches vraiment ça moi ça me sautait aux yeux j'étais pas convaincu et une fois que j'ai tout repassé en gris oui avec un feutre vraiment ultra basique ultra low cost ben toute la tranche en gris je trouve que ça fait vachement mieux le job donc là aussi il ya un petit peu de boulot parce que si vous voulez vous vous faire toutes les tranches et ben il y en a quand même quelques unes mais une fois que ce sera fait bah il y aura plus à le faire donc je pense que c'est pas c'est pas déconnant c'est pas un gros gros investissement en temps quand vous allez enfin de toute façon vous gagnez un temps déjà assez conséquent avec ces bâtiments puisque il n'y a pas le temps de peinture donc je me dis que juste passer 15 20 minutes à repasser toutes les tranches avec un feutre c'est pas non plus c'est pas l'enfer en tout cas c'est mon avis et perso je le ferai je le ferai bien volontiers je vous montre le dos bon évidemment je les ai bien dit il ne faut pas dépasser les bâtiments et moi je le fais donc le sol le sol s'en va donc ça c'était le tout premier bâtiment je vais gentiment attaquer les les deux autres j'ai fini le second bâtiment beaucoup beaucoup plus vite que le premier donc c'est c'est plutôt cool c'est plutôt rassurant je pense que j'ai vraiment pris le coup je trouve plus facilement lesquels petites attaches il faut et comme celui ci également sur la sur la boîte il y avait moins de vues disponibles sur tout ce qu'à l'arrière évidemment toutes les plaques qui sont là et derrière j'ai j'ai improvisé avec ce que j'avais j'ai pas eu à chercher exactement la bonne plaque donc ça roulait tout seul alors ce bâtiment est bien cool envoyé il ya déjà un gros carré plus un autre il ya une première extension donc un balcon à l'avant et sur le côté là je trouve ça bien aussi c'est une sorte de d'escalier pour pour les incendies qu'on peut rajouter là et vous avez également cette petite passerelle ce petit escalier qui est amovible et qui s'enquit vraiment ça s'enquit nickel ça s'ajuste vraiment parfaitement donc c'est vraiment c'est vraiment du bonheur ça ça roule tout seul et là encore on peut mettre des pitou ici voyez j'ai encore mon mon space marine qui est là bon je vais pas vous le tourner de toute façon j'essaierai de vous faire une vue globale nickel à la fin une fois que tout sera monté mais vous voyez là ça fait déjà ça fait déjà un beau bâtiment hop là t'en vas pas ça aussi je pense que moi non j'allais dire on peut le fixer la pata fixe pendant la baston mais aucun intérêt le bâtiment n'a pas à bouger donc cet escalier n'a pas à bouger c'est juste que moi je le tripatouille alors qu'il ne faudrait pour donc plutôt satisfait ce second bâtiment il n'y a plus qu'à bas il n'y a plus qu'à faire le troisième finalement j'ai pas pu vous présenter le tout dernier bâtiment tout simplement parce que vous voyez il est là bas dans le fond il est là et si je sors mon triple décimètre vous le voyez ça fait un super gros bâtiment de plus de 30 cm de long et du coup ça passait pas du tout du tout du tout sur mon sur mon atelier vidéo donc et bien écoutez il n'y a pas 50 solutions j'ai vu que dehors il faisait beau donc j'ai tout pris et je suis sorti donc ça explique vous voyez cette petite tâche très claire là évidemment ça n'existe pas c'est simplement le soleil je me suis mis à l'ombre d'un arbre dans le jardin sinon toutes les couleurs étaient cramées ce qui explique aussi le bruit des petits ozios que vous entendez en espérant qu'il n'y aura pas de trop de bruit de coq et de tronçonneuses qui vont qui vont m'embêter donc ce dernier bâtiment vous le voyez il est ici il est cool aussi avec une passerelle ici avec le conteneur qui va bien donc pour rappel moi je l'ai mis blanc mais si on veut on peut le faire bleu c'est la même chose et puis là j'ai rajouté tous les petits détails donc je me suis permis de mettre l'infirmeur ici la boîte aux lettres un pitou alors cela est très 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 vieux c'est je crois que c'est le deuxième la deuxième figurine que j'ai peint dans toute ma vie donc bon je vais pas rester trop longtemps dessus parce qu'elle pique les yeux hop et petit bonus vous le voyez c'est ce quatrième bâtiment qu'on voyait aussi sur la boîte alors je vais revenir sur la boîte vite fait désolé pour cette transition un peu moisi donc on le voyait là bas dans le fond et on se rend compte que c'est pas un bâtiment complet on voit qu'il n'y a pas qu'à pas tous les murs et je le confirme il a fallu il a fallu tricher un petit peu pour réussir à faire un bâtiment quand même acceptable avec avec trois murs plus vous voyez là derrière un petit escalier il a fallu feinter donc arrivé à la fin il restait un seul mur et je me suis dit mince ils ont dû ils ont dû trouver une astuce pour faire autrement effectivement en regardant un peu les bâtiments que j'avais monté au début j'avais mis des murs à l'intérieur en fait très simplement oui ici là en fait j'avais mis la ressort ici j'avais mis un mur en dessous et bon finalement il sert pas pas vraiment à grand chose donc donc j'ai dégagé je l'ai récupéré pour faire le bâtiment le bâtiment du fond avec en plus un petit une petite vigie un petit peu un petit coin surélevé là qui est plutôt qui est plutôt sympathique donc au final et si je fais un plan un peu plus large voilà on a on a ça donc j'ai rajouté tous les petits détails attention c'est l'instant gerbe attention spéciale dédicace j'ai mis les toilettes ici les latrines c'est dans le petit coupe-gorge là-bas allez-y peut-être pas donc on a une poubelle on a des planches on a les barrières on a quelques détails bien sympathiques ici oui on peut rajouter des petites enseignes comme ça alors j'aime beaucoup 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 un plage et ni un jeton l'escalier j'aime beaucoup ces petites touches colorées vous voyez ça ce panneau qui est bien rouge le panneau food là qui est cool le warning toutes ces petites notes coloris je trouve qu'ils apportent vraiment vraiment un plus à la table donc ça c'est vraiment c'est vraiment cool et je pense qu'on peut en rajouter en imprimer un peu limite j'en aurais voulu un petit peu plus ça m'aurait bien fait plaisir serait pas été de trop parce que j'aime beaucoup vraiment ça apporte ça apporte du peps parce que c'est vrai que les couleurs alors c'est du post apocalyptique mais ça apporte du peps à la table donc je trouve ça vraiment vraiment sympa le bilan pareil je chope la boîte excusez moi donc l'objectif c'était de vous montrer ça évidemment comment réaliser et si on pouvait réaliser cette cette table donc ce qui est montré sur la boîte alors je vais répondre oui à 99 99% seule différence oui c'est les trois là on en a un 2 3 4 et dans la boîte il n'y en a que deux vous voyez j'en ai mis un ici j'en ai mis un ici donc ils sont recto verso un rouge rouge ou bleu donc il en manque deux par rapport à ce qui est présenté sur la boîte et 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 seule différence aussi c'est ça là ces petites planches on envoie une ici on envoie une ici ben je les ai pas trouvés par contre on en a des mais comme ça que j'ai utilisé pour faire pour faire le job donc ça se confirme vous pouvez vraiment faire ce cas dans la boîte et vous obtenez un champ de bataille de 60 cm par 60 cm qui est très 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 fourni donc très honnêtement si vous avez une table un peu plus grande pour du kill team par exemple où c'est un tout petit peu plus grand que 60 par 60 et ben ça fera largement le job parce que là vous le voyez niveau niveau décor c'est enfin c'est vraiment dans ça il ya de quoi il ya de quoi s'amuser oui il ya vraiment on a le canapé qui a bougé un mot pendant un baston il ya vraiment vraiment pas mal de choses et il me reste plein de choses oui il me reste encore beaucoup beaucoup d'angles il me reste une armoire il me reste une table un banc ça c'est des tiroirs il reste le lit ils ont même fait les oreillers quoi pour le lit il me reste plein de plein de petits bouts comme ça débrouillés des escaliers plein de petites des petits angles comme ça qui peuvent permettre de faire d'autres d'autres cachettes là j'ai toutes mes fenêtres que j'ai évidemment gardé parce que j'ai tout retiré pour la vidéo et il me reste encore pas mal de choses sur les grappes voyons ça par ici peut-être pas tout vous mettre d'un coup sinon c'est flippant sur celle ci alors ça non c'est juste les fonds des caisses ça aussi ça c'est une sorte de petit marqueur en fait pas forcément indispensable qu'est ce qui me reste ici me reste ça qui peut très bien être utilisé comme une barricade ça aussi sur la fameuse grappe really useful items alors c'est oui c'était sur celle ci d'ailleurs qui avait les trois dont j'avais celui ci et celui ci et c'est pour ça que comme on n'a qu'une seule grappe comme ça et ben il manque entre guillemets de toit il me reste encore un escalier à faire il me reste plein de petites chaises à faire il me reste des bas de rideau par exemple des ans des enseignes il reste encore de quoi faire sur celle ci comme petite pancarte ici et ce qui me reste le plus comme j'ai pas fait les sols en fait j'ai mis aucun aucun plancher et ben il me reste un maximum de plancher donc des plancher quand on plaît comme ça en carré des les très grands donc pour rappel sont recto verso là et là et ça il m'en reste voyez une une flopée là il me reste encore des petits détails comme ça plein de petites de petites poubelles il me reste un frigo ici et là il me reste encore une extension pour pour bidouiller si je veux donc bah franchement ce kit au jour où je finis de tourner cette vidéo ce kit il est à un peu plus de 90 euros je pense franchement que ça fait très 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 largement le job et qui en enfin que vous en aurez pour un pour votre argent vous voyez j'ai mis quelques figurines là bas au milieu pour vous montrer l'échelle comme comme je disais précédemment pour du citadelle en 28 millimètres je trouve que ça fait vraiment vraiment bien le boulot là vous voyez il ya moyen d'en mettre plusieurs là haut hop vraiment c'est c'est cool ça fait ça vous fait un sacré un sacré champ de bataille alors pour pour quand même apporter une critique un petit bémol il ya qu'un truc qui m'a un peu moins convaincu sur sur ces kits c'est les petits éléments alors vous voyez clairement j'en ai un là sous les yeux les barrières celle ci elle tient à peu près celle ci elle tenait pas donc j'ai mis un petit plus coin un petit point de superglue idem pour la poubelle c'est juste à encastrer et ça tenait pas très bien donc j'ai mis un petit coup de superglue le bureau je crois que c'est ce qui m'a le plus embêté les encoches sont assez peu marqué donc sans superglue cette n'est pas du tout donc là aussi lui il a pris son petit coup de superglue et je me dis qu'à l'usage je mettrais peut-être un petit point aussi de colle sur certaines sur certaines marches parce que ça ça branle un petit peu donc j'ai absolument rien 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 à reprocher au bâtiment je les trouve parfait ça tient super bien c'est super costaud les petits éléments j'ai un peu plus pas de mal mais j'ai un petit un tout petit 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 bémol mais c'est vraiment c'est vraiment anecdotique par rapport à la qualité globale de ce set dernier tour d'horizon donc moi franchement je suis je suis totalement conquis c'est exactement ce que je voulais c'est exactement comme je le disais je suis exactement le bon public pour ce genre de matériel là je suis tranquille pour faire des parties d'initiation pépère à la maison ce sera rangé dans une petite boîte ce sera sorti et monté rapidement donc ça plaira peut-être pas aux puristes qui adorent peindre leurs décors et et faire des des champs de bataille vraiment très très réaliste et très très poussé mais ce genre de matériel pour des parties entre copains pour des petites soirées à la cool sur la table du salon pour des pour des clubs pour des concours je trouve ça juste génial ici le dernier tour bon j'espère que la qualité sera pas trop trop dégoûtante moi si la qualité est bonne j'en ferai plus souvent en extérieur parce que là sous le soleil c'est super agréable et pour l'instant j'ai pas pris de fiante d'oiseau sur le sur le dos moi je viens de me prendre une bouche dans l'oeil merci hop là les joueurs de la nature voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu si c'est le cas comme d'habitude hésitez surtout pas un petit pouce vers le haut un petit commentaire sympathique un petit encouragement ça fait ça fait toujours plaisir et ça ça donne envie d'en faire encore plus encore plus souvent et évidemment hésitez pour aller jeter un petit coup d'oeil sur le site battle systems il ya de fortes chances que vous trouviez votre bonheur merci d'avoir regardé à très bientôt ciao ciao